Nous nous sommes tous toujours attachés à la paix, mais nous allons exiger le respect de nos droits. Les gens parlent de la paix, j'ai toujours dit, qu'on n'obtient pas la paix en rappelant ses vertus et ses avantages. On obtient la paix par la justice et le respect du droit des autres. Vous connaissez nos conflits avec la paix, c'est qu'ils ne respectent jamais la loi, qu'ils ne respectent jamais ses avantages. Et ils manquent du respect à notre peuple. Hier, il dit que les Guiléens n'ont pas honte, ils ont peur. C'est une égypte grave pour un peuple. Mais que c'est comme l'interview, il faut l'être le fait derrière. C'est une égypte grave. On a toujours dit qu'ils n'avaient pas d'égard pour le peuple de Guiléens. Ils n'ont qu'une égypte pour notre peuple. Il faut que les Guiléens aient les conséquences. Les Guiléens se revuider, être très attachés à leur dignité, leur soin de torture. En disant qu'ils sont, qu'ils n'ont pas honte, qu'ils n'ont que peur. Il n'y a pas de jute plus grave. Parce que les Guiléens sont des hommes dignes, fiers. C'est pas parce qu'ils corrompent et ils chauffent l'individu, certains, qui accourent à la soupe. Il va dire que tous les Guiléens sont des tortures. Que pour les rédresser, il faut le feu d'être au-derrière. On n'accepte pas ça. Les Guiléens sont des hommes et des femmes dignes et fiers. Et c'est le moment de le montrer à Fakouadé. Donc, je veux vous inviter à reprendre les réunions des fédérations. Vous continuez à sensibiliser les citoyens sur la crise que nous traversons. Que le pays traverse. Et les menaces qui pèsent sur la vie de leurs enfants. C'est cette dictature qu'il n'y a pas besoin d'instaurer. Et finalement, instaurer.